Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, il y a un statu quo. La petite hausse de 0,3% permet de confirmer tous les éléments qui sont en place. Là, je vais être obligé un petit peu de me répéter par rapport aux séances précédentes, parce qu'il n'y a vraiment rien de neuf. La moyenne mobile à cette séance a été sollicitée dès l'ouverture. Mais des rachats à bon compte ont eu lieu un petit peu comme d'habitude, à la lumière de ce que je disais hier. Chaque fois que l'AM7 est attaquée, c'est une opportunité pour les intervenants de se repositionner. Et nous terminons à la lumière de ce qui s'est passé maintenant depuis plus d'une semaine, depuis le début février, au-dessus de l'AM7. Mais la hausse du jour ne s'est pas soldée non plus par une envolée des cours, puisqu'on voit que l'oblique ocre qui cape les cours continue de jouer un petit peu le rôle d'épouvantail. C'est elle qui a provoqué l'attaque baissière hier. Et c'est à l'approche de cet oblique, une fois de plus, que les velléités haussières se sont assagies. Les divergences baissières MACD Stochastic Momentum demeurent toujours en place. Donc c'est ça qui complique un petit peu la stratégie haussière, puisque rentrer quand il y a des divergences baissières, c'est toujours un petit peu risqué. Insuffisant donc pour shorter, mais suffisant pour mettre la puce à l'oreille. Le vieilladage boursier sur lequel on n'achète pas une résistance est également une des raisons pour lesquelles nous manquons un peu de conviction. Le potentiel de baisse à l'approche du haut du canalocre est tel que c'est vrai qu'on a du mal à prendre position maintenant. Donc si vous voulez rentrer, je pense qu'il est sage d'attendre un éventuel reflux sur la moyenne mobile à 20 séances. Maintenant si vous êtes agressif, vous pouvez vous contenter d'un achat sur la M7, pour bénéficier de la stratégie qui a fonctionné depuis maintenant plus d'une semaine, plus de 10 jours. Si vous êtes baissier par contre, l'achat à l'approche du canalocre est effectivement la bonne solution. Voilà, pas grand chose, je suis un peu désolé, j'ai pas grand chose à vous raconter. Les repères graphiques sont inchangés, donc rien de particulier à annoncer. Voilà, bonne soirée, bon train, en espérant qu'il se passe quelque chose demain, question d'alimenter un petit peu la vidéo. Ah bah tiens, pourquoi pas profiter du caractère un petit peu à tonne pour aller se visionner quelques petites vidéos didactiques. Allez, bonne soirée, bon trade et à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !